bonjour à tous et bienvenue devant mon bassin il fait chaud on est au mois de juillet et l'eau a tourné légèrement au vert mais c'est un phénomène tout à fait naturel et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi je ne lutte pas contre l'eau verte bien au contraire je préfère que mon eau soit verte alors j'ai déjà tourné une vidéo sur l'eau verte mais en aquarium mais je n'en ai pas parlé pour les bassins et bien le phénomène est exactement le même si vous avez de l'eau verte dans votre bassin c'est tout simplement qu'il y a trop de lumière et tous les printemps les bassins les mars ou les rivières vont avoir de l'eau verte c'est un phénomène tout à fait naturel et sans danger ni pour les plantes ni pour les poissons en effet l'eau verte ce ne sont que des algues microscopiques en suspension dans l'eau elles ne sont vraiment pas dangereuses ce ne sont pas des bactéries alors sur mes précédentes vidéos autour du bassin j'ai souvent eu des commentaires comme quoi mon eau était sale et qu'il était dommage qu'elle soit verte et qu'il fallait absolument que je mette un filtre uv pour régler ce problème et bien non je ne vais pas régler ce problème car pour moi ce n'est pas un problème c'est naturel si l'eau devient verte c'est une bonne chose premièrement ça fait de l'ombre à vos poissons car le soleil quand il tape comme en ce moment je le sens bien sur ma peau et bien ça peut brûler les poissons les poissons peuvent attraper des coups de soleil et peuvent avoir des brûlures sur la peau s'ils ne trouvent pas suffisamment d'ombre et l'eau verte permet de tamiser l'eau l'eau verte peut également favoriser l'apparition de petites bêtes filtreuses comme les daphnies par exemple et c'est très bon à manger pour vos poissons donc pourquoi s'en priver alors à part l'aspect esthétique l'eau n'est pas transparente l'eau n'est pas cristalline mais ça ce sont des critères vraiment modernes on veut à tout prix avoir de l'eau cristalline comme de l'eau du robinet mais l'eau naturellement en été et au printemps n'est pas transparente vous pouvez regarder vos lacs vos rivières vos fleuves près de chez vous et bien même s'il ya beaucoup d'eau il y a de l'eau verte et c'est naturel donc je ne vois vraiment pas pourquoi on lutterait contre ce phénomène naturel qui n'est absolument pas dangereux c'est juste un aspect esthétique et puis surtout très important parce que j'entends régulièrement cette réflexion l'eau n'est pas sale parce qu'elle est verte je veux en prélever un petit peu dans un bocal et je vais vous montrer ça voilà l'eau de mon bassin elle n'est pas sale elle est juste un petit peu trouble à cause des algues microscopiques mais elle est loin d'être sale et ce n'est pas parce que l'eau est verte qu'elle est forcément ultra chargée en nitrite en nitrate en phosphate tout ce que vous voulez ça n'a rien à voir avec la pollution que génère vos poissons vraiment ça n'a rien à voir du tout et je vais vous montrer je vais faire les tests nitrite nitrate phosphate de mon eau de bassin et vous allez voir qu'elle est nickel et à l'inverse ce n'est pas parce que vous avez une eau cristalline qu'elle est super propre vous pouvez avoir une eau super cristalline et qu'elle soit hyper chargée en nitrate regardez l'eau du robinet dans certaines régions elle est bourrée de nitrate et pourtant elle est cristalline et on peut pas dire qu'elle soit propre pour autant alors évidemment si vous voulez absolument lutter contre l'eau verte et avoir une eau cristalline ou presque en tout cas claire pour voir un peu mieux vos poissons ou le fond de votre bassin vous pouvez utiliser plusieurs solutions il y a des solutions chimiques que je vous recommande absolument pas sont des produits à verser dans l'eau mais qui sont très mauvais pour la nature puisque ce sont des albicites donc c'est très mauvais n'utilisez jamais ces produits là c'est vraiment très important pour sauvegarder notre petit coin de nature auprès du bassin par contre une solution que je peux vous recommander éventuellement si vous voulez encore une fois vraiment avoir de l'eau cristalline mais encore une fois c'est pas obligatoire vous pouvez utiliser un filtre uv c'est la seule vraie solution il n'existe pas de solution naturelle si vous vous posez la question l'eau verte c'est naturel donc la nature n'a pas prévu de solution pour éradiquer basse cette turbitude verte donc le filtre uv c'est la seule solution que vous aurez alors l'inconvénient du filtre uv c'est que ça consomme de l'électricité qui ne fonctionne pas tout seul donc il faut avoir au moins une grosse pompe à eau ou un filtre pour pouvoir brancher l'uvé dessus l'uvé consomme suivant sa capacité ici c'est un petit 7 watts donc là je vais consommer 7 watts heures en sachant que les petits modules uv on les laisse fonctionner h24 donc vous allez avoir 7 watts heures pendant tout l'été puisqu'il va falloir laisser ça en continu pour avoir de l'eau cristalline mais si vous avez un plus gros bassin vous allez consommer 9 18 36 watts pour certains filtres uv qui sont assez puissants donc ça fait une grosse consommation électrique juste pour avoir de l'eau transparente juste pour que nos yeux soient contents de voir de l'eau cristalline donc pour moi c'est contre productif surtout dans ce bassin que je veux le plus naturel possible donc c'est pour ça que j'utilise pas de filtre uv je laisse faire la nature encore une fois et j'en entends certains dire bah elle a un filtre uv pourquoi elle l'utilise pas elle l'a autant s'en servir oui mais celui ci ne me sert que pour les aquariums quand j'ai un problème d'eau verte parce que dans les aquariums c'est vrai qu'à la maison c'est quand même plus sympa de pouvoir voir ces poissons puisque c'est le but en bassin je vois quand même les poissons quand ils viennent à la surface mais je n'ai pas besoin de surveiller leurs faits et gestes au fond du bassin alors je viens de vous le dire il n'existe pas de solution naturelle pour lutter contre l'eau verte vous pourrez mettre autant de plantes que vous le souhaitez faire autant d'ombre que vous le souhaitez la nature est ainsi faite à partir du début du printemps dès que les températures commencent à augmenter et que l'ensoleillement commence à être plus important vous aurez fatalement de l'eau verte dans votre bassin c'est comme ça c'est la nature donc encore une fois essayer de lutter contre la nature c'est souvent contre productif vous le verrez sur d'autres vidéos en hiver mon bassin à une eau presque transparente parce que c'est l'hiver la nature a repris ses droits les algues en suspension sont mortes parce qu'elles n'ont pas assez de soleil et ça suit son cours ce sont les cycles de saison les cycles de vie donc pour moi encore une fois l'eau verte vraiment c'est naturel et lutter contre c'est pas naturel justement et vous voyez on est obligé d'utiliser soit des produits chimiques soit des produits techniques pour lutter contre si la nature avait voulu qu'on s'en débarrasse elle aurait trouvé une solution et encore d'autres petites bêtises qu'on peut lire malheureusement beaucoup trop sur internet avoir beaucoup de plantes ne vous aidera pas à régler votre problème d'eau verte avoir une eau sans nitrite sans nitrate ou sans poisson ça ne changera rien si vous n'avez pas de poisson vous aurez quand même de l'eau verte donc ça ne veut pas dire qu'elle est sale encore une fois votre eau n'est pas forcément sale elle est juste chargée en micro éléments en phytoplankton alors je sais qu'avec cette vidéo je vais à contre-courant complet de tout ce qu'on peut lire sur internet mais le problème c'est que tout ce que vous allez lire comme conseil pour lutter contre l'eau verte sur les bassins c'est souvent des conseils qui découlent des fabricants et évidemment les fabricants de filtres UV et les personnes qui mettent en bouteille des produits phytosanitaires contre les algues veulent vous les vendre donc eux ils vont toujours vous dire qu'il faut avoir une eau cristalline parfaitement pure etc etc mais ce n'est pas nécessaire que ce soit des carpecoï des poissons ou d'autres poissons que vous maintenez en bassin ils n'ont pas besoin d'avoir une eau cristalline c'est même plutôt nocif à mon avis pour tous ces poissons alors j'espère dans cette vidéo vous avoir convaincu que l'eau verte c'est naturel et qu'il est inutile de lutter contre bon moi je vais quand même aller me mettre un peu à l'ombre parce qu'il fait quand même relativement chaud en ce début de mois de juillet si vous voulez voir d'autres vidéos autour du bassin je vous invite à cliquer ici sur la playlist bassin je vous donne plein de petits conseils au fil des saisons proche de mon bassin pour ceux qui bossent cet été bon courage pour tous ceux qui partent en vacances et bonnes vacances on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye